La mer n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est aussi le grenier des hommes qui l'ont côtoyée. Elle est un coffre de perles en elle-même. Ceux qui cherchent encore les trésors des pirates, ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont assis dessus? Salut Myriam! Bonjour Éric! Tu es l'heureuse gagnante du prix Calque-Oeuvre de l'année qui t'a été remis le 23 octobre à la chapelle du Vieux-Poste de Sept-Îles. Comment tu reçois ce prix-là? Je le reçois avec mon coeur. Je le reçois de façon... Je me sentais comme d'un mariage. C'est drôle, hein, vendredi? Entourée de tout le monde que j'aime, tout le monde qui sont significatifs pour moi. J'ai dit à la soirée que je recevais ça comme la mer, qu'il doit rester basse, afin que les ruisseaux et le fleuve coulent dedans, pour qu'elles se remplissent. J'ai dit, je ne vais pas m'enfler la tête avec ce prix-là. Bien, c'est sûr. Quoique... Non, j'ai dit, je ne vais pas m'enfler la tête. Je vais être comme la mer. Je vais rester basse, afin qu'on continue de me conter des histoires, des anecdotes, qu'on me nourrisse, pour que je puisse écrire encore. Et tu parlais, vendredi dernier, du processus de création de Bleu. À quel point tout s'est présenté, d'une certaine façon, sans que tu le veuilles? C'est un livre qui s'est écrit par lui-même, d'une certaine façon. J'avais commencé à l'écrire. Ça s'appelait J'ai le cerveau trop à gauche. Bien, je venais d'apprendre que j'avais le cerveau à gauche, trop à gauche, à peu près 5 mm. Je ne savais pas ce que ça voulait être ça. Ça fait que c'était vraiment le titre du roman que j'avais débuté. Puis j'étais partie sur un trip de parler des narcissiques toxiques. Là, ensuite, j'ai appris que... Mon médecin m'a appris qu'il fallait j'aille à Québec, j'avais une tumeur au cerveau. Ça fait qu'en revenant ici, je me suis assise dans le salon. J'ai regardé la mer pas mal... pas mal à tous les jours, au lever du soleil. Je me suis mise à lire la nature. Mais vraiment, à prendre des marches jusqu'à l'autre bout là-bas, l'autre bout là-bas. Puis même avec ma voisine, je marchais. Puis à chaque fois, j'entendais comme deux discours. Puis en me couchant, elle me parlait. C'était comme des images qui m'arrivaient. Tu sais, quand j'ai dit que j'étais malade, par exemple, je marchais sur la plage. Puis là, ça a fait comme s'il y avait... Comme si t'étais à côté de moi, puis tu me disais, « Myriam, on ne pourra pas arriver à te guérir si tu n'apprends pas à t'aimer. » Claire de même. Puis je me virais de bord. Je me suis dit, « Voyons! » « OK, il faut que j'apprenne à m'aimer. » C'est comme un ressenti, c'est des images. C'est pas comme je ne l'entends pas comme au téléphone. Puis là, je me suis mise à être en état d'observation, à l'écoute. C'est juste un état d'absorbe. Puis là, tu commences à canaliser, on dirait. Puis là, tu te mets à écrire. Tu écris 15 pages. Écoute, tantôt, tu m'as demandé de choisir un extrait à lire. Sérieusement, là, des fois, je tombe sur des pages, là. Puis je... Je me rappelle même pas ce que j'ai écrit tellement... J'écrivais vite ou tellement c'était des flashs que j'étampais sur... En fait, sur mon iPhone, là. En marchant sur la plage, là. Puis des fois, c'était en pleine nuit, je pouvais pondre quatre pages, mais... C'est ça. J'ai 11 ans. Je suis en voyage à Havre-Saint-Pierre avec ma classe de cinquième. Nous sommes sur la plage avec un célèbre poète que je rencontre pour la première fois. Roland Jonf me montre le rocher du bout d'un doigt. Il y a une source d'eau qui jaillit de ce rocher, tu vois. Une source d'eau qui sort d'une roche en pleine mer. La pluie se met à tomber. La prof entraîne les élèves dans la boutique de souvenirs. Moi, je préfère rester avec le géant poète. Une vraie source d'eau potable ? Il acquiesce en silence. La pluie ne m'empêche pas de lui prendre encore de son temps. J'admire la façon unique qu'il a de me rejoindre dans mon monde imaginaire. Je lui avoue timidement que moi aussi, j'écris des poèmes. Il met sa main sur mon épaule et je ressens un frisson. C'est le transfert immédiat. Je viens de saisir la poésie. Moi aussi, j'avais hérité du don qu'il avait, celui d'observer la mer et de se demander quelle goutte est la plus utile, celle que l'on voit ou celle que l'on ne voit pas. En quoi la mer m'a inspirée bleue ? Je pense qu'en fait, je me suis assise à cause de la maladie. C'est là que tout m'a rentré dedans. J'ai étampé ça sur papier. C'est vraiment un processus de laisser aller, lâcher prise. Je ne sais pas voulu écrire bleu, moi. J'ai tout le temps une affaire que je n'ai pas dite. Denis Thériault a écrit L'Iguane. J'ai tellement été charmée par ce livre-là. Ça se passait à Rivière Brochu, qui m'a dit. C'était des histoires mêlées de son imaginaire. Moi, je lis cet imaginaire-là, mais ça se passe toujours à la pointe sud de l'île Grande-Basque. À toutes les nuits, quand je m'endors, quand j'écrivais le processus de bleu, à toutes les nuits, je plongeais dans la mer, je descendais d'une grotte, comme j'en parle dans le livre. Je jasais avec un épauleur, un crabe, une anémone. Ça faisait partie de mes rêves. Je me suis laissée aller dans le fantastique, le monde onirique, mon monde intérieur. En fait, finalement, comme je marchais tous les matins sur le bord de la mer, puis comme je n'étais pas en train de travailler, puis je n'avais que ça à absorber la mer. Myriam, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années à venir, autant sur le plan personnel qu'artistique? Garder ma tête. Je veux garder ma tête. Je veux de la santé. Je veux d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada